Je m'appelle donc Jacques, je suis né en 1946, ce qui fait, si on compte normalement, eh bien j'ai 75 ans actuellement. On m'a dégoté un cancer, j'avais 53 ans, ça fait donc un certain temps que je me bats contre ce cancer qui fut d'abord un simple cancer de la prostate qui, petit à petit, en 2000, l'hiver 2012-2013 s'est métastasé dans les os, comme la plupart des cancers de la prostate d'ailleurs, voilà. Et depuis, ça ne cesse de, je me suis beaucoup battu avec toutes les chimios, toutes les choses, etc. Mais là, je suis dans une phase où les métastases sembleraient prendre le dessus. Mais, mais, je ne me laisse pas faire. Comment avez-vous découvert votre maladie ? Alors écoutez, ça, c'est une histoire amusante, si on peut dire, et tout à fait par hasard. Alors là aussi, eh bien, mon généraliste sur la région parisienne, c'était à Paris, mon généraliste que je connaissais depuis 20 ans, enfin, oui, je peux donner son prénom, Serge, plus commode, me dit un jour, dis donc, on n'a jamais regardé la prostate. Alors j'ai dit, écoute, je te vois venir, tu vas en profiter pour... Arrête de déconner, me dit-il, on va regarder ça. Il me regarde la prostate, il me fait un toucher rectal comme on fait normalement. Il me dit, c'est bien gros cette prostate. Donc, il me fait faire un PSA et je reviens avec ses analyses de PSA, je ne savais même pas ce que c'était moi. Et je le vois, il regarde les résultats, j'avais 195. Moi, ça ne me disait rien du tout. Et mon Serge, j'étais debout dans son cabinet, il regardait le papier, il me regardait, il regardait le papier, il me regardait. Et je finis par dire, mais qu'est-ce qu'il y a ? Il me dit, c'est pas bon du tout. Ou alors, ils se sont trompés. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a découvert, parce que tout de suite, évidemment, il me dit, on va faire une fibroscopie. Alors moi, toujours envie de rigoler, j'ouvre mon carnet, je lui dis, attends, là, cette semaine, je ne peux pas, j'ai une réunion de machin, là, je suis en train d'écrire ceci, je suis en train d'écrire... Et le docteur m'arrête tout de suite, il me dit, non, 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 tu arrêtes tout. Il n'y a pas de réunion de machin, c'est tout arrêté, tu le fais tout de suite, la fibroscopie, c'est demain le rendez-vous, tu arrêtes tout. Ça fait un choc. Et évidemment, le résultat, c'est, et voilà, cancer de la prostate. Voilà comment j'ai appris que j'avais un cancer. Et à l'époque, c'était pas du tout métastasé. Alors j'ai fait le parcours classique, j'ai... Alors d'abord un premier hôpital, où on m'a reçu, où on m'a pris. C'est mon docteur, évidemment, mon généraliste qui m'a envoyé là-bas. Ensuite, évidemment, j'ai eu droit aux radiothérapies. À l'époque, c'était des séances où ça tirait un peu partout, et donc il y avait des explosions dans tous les sens, j'avais pris dans tous les côtés, bon, plus l'hormonothérapie. Mais alors, c'est pas rigolo, quoi. C'est pas rigolo parce que c'est ça, ou mourir. Il y a un moment où vous apprenez que vous avez ça, que vous allez avoir tel traitement comme ça, comme ça, comme ça. Et on commence à comprendre que sa sexualité va prendre un coup. Alors, il y en a que ça gêne, plus ou moins, il y en a que ce... Voilà. Moi, j'avoue que ça ne m'a pas fait rigoler. Pas du tout, même. Mais moi, j'ai choisi de vivre. Et j'ai choisi de vivre tout au long de mon combat avec cette espèce de saloperie qu'on appelle le cancer. Souvent, on dit, voilà, il a attrapé une maladie gênante ou une longue maladie, etc. Mais il faut le dire, ça s'appelle le cancer. Et alors, si on n'ose pas dire les choses, vous savez, dans la Kabbale, on dit que dire le nom des choses, c'est les faire exister. Et si vous ne dites pas le mot cancer, vous faites un déni de ça. Or, le déni, s'il y est, il y est. Si vous ne voulez pas le savoir, c'est votre affaire, mais lui, il va continuer à vous ranger. Alors, il vaut mieux l'appeler par son nom et se battre, là, et y aller. C'est ma, c'est ce que je pense, en tout cas. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé ? Qu'est-ce qui vous a le moins aidé ? Ce qui m'a le plus aidé, d'abord, c'est mon entourage. D'abord, c'est mon entourage. J'ai une femme qui a tenu le coup là-dessus. Des enfants aussi. Il faut dire que j'avais une première femme qui était la mère de mes enfants, qui est morte d'un cancer au mélanome. Alors, dans la famille, on commençait à être habitués. Alors, voilà. Donc, l'entourage, ça y fait beaucoup. Une autre chose aussi qui m'a beaucoup aidé, moi, c'est que je n'ai pas lâché prise dans le travail. Dans le travail. Il faut continuer. Moi, j'ai préféré continuer à travailler. J'avais des responsabilités. J'étais directeur dans une grande école de choses, directeur des productions. Donc, j'ai suivi les productions. Je continuais aussi à enseigner. Et la relation aux autres, la relation avec les élèves, la relation sur des projets de films, sur des choses comme ça, etc. C'est ça qui est le sel de la vie. C'est avoir du plaisir à le faire. C'est avoir même de, je dirais, de la satisfaction. Avoir les choses prendre forme et y être pour quelque chose. S'investir dans quelque chose. Les projets, s'investir dedans, y aller, ne pas avoir peur, etc. C'est la vie. C'est la vie. Alors, pour ça, il faut garder du punch, il faut garder du jus. Mais je vais vous dire, plus vous donnez dans votre travail, plus en retour, ça vous prend de l'énergie, mais ça vous en redonne. Et il faut garder de l'énergie. Donc, ça, voilà. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui ont le cancer, n'arrêtez pas de faire des choses. N'arrêtez, ne vous mettez pas dans un coin à souffrir, un machin, là vous êtes foutus. Il faut continuer à faire des choses, il faut continuer à s'intéresser à la vie, à soi-même. Il faut s'aimer soi, il faut aimer les autres, il faut, etc. Enfin, bref, il faut exister, quoi. L'existence, c'est ça qui nous tient, qui nous tient debout et qui nous fait nous battre comme il faut. Car il faut se battre, il faut se battre. Enfin, se battre, se battre, c'est un grand mot, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas eu conscience vraiment de me battre. Tout le monde trouvait que je me battais bien. Moi, je ne me suis pas transformé en guerrier. Je n'ai pas une armure et une épée. Simplement, voilà, il faut continuer à avoir envie de faire des choses, aimer faire des choses, sortir, bouger. Des projets, des choses, bon, je ne sais pas si vous faites, bon, moi, j'écris aussi, je travaille sur des scénarios. J'ai écrit un bouquin sur des techniques de cinéma à ce moment-là. Je n'avais rien à voir avec le cancer, bien sûr. J'ai fait d'autres choses. Voilà, tout ça, c'est la vie normale. Qu'est-ce que vous voulez ? À le moins aider, c'est les gens, justement, qui disent « Oh, mon Dieu, le pauvre, mais comment tu vas faire ? Comment tu vas t'en sortir ? » Je ne sais pas, tout ça. Moi, je n'ai pas de côté, je n'ai pas d'aspect négatif. Et puis, alors, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est la confiance que j'ai donnée parce que j'ai ressenti l'implication du personnel soignant. Je veux dire, tous les médecins que j'ai rencontrés dans cette partie de soins du cancer, pas simplement les médecins, les infirmiers et les infirmières qui me donnaient le, comment dirais-je, qui me donnaient les soins, en particulier pour les chimios et les choses comme ça, mais ce sont des gens formidables. Formidables. Moi, j'ai une grande confiance en eux. Pourquoi ? D'abord, parce qu'ils donnent l'impression de connaître leur boulot, premièrement, ça, c'est essentiel. Deuxièmement, parce qu'il y a une empathie qui se crée. Il y a une empathie qui fait qu'on croit en eux. On a vraiment les choses. On est porté aussi par eux et on leur rend cela. On leur rend ça. C'est-à-dire, moi, je leur dis, je le dis quand je suis content de choses ou quand je me sens bien avec eux. Il faut leur dire. Et ça les aide. Ça leur fait du bien aussi de sentir ça, qu'il y a cette chose-là. Parce que l'empathie, c'est un aller-retour. Et donc, ça, ça aide beaucoup. Vous voyez ? Alors que si vous voyez des gens qui ne vous parlent pas, qui vous font la tronche comme ça, ça peut arriver. Il y en a. Parfois, vous tombez sur une infirmière qui est un petit peu bloquée, un petit peu comme ça, machin. Bon, c'est vrai que c'est... Bon. Mais c'est tellement rare. C'est tellement rare. Et alors, vous voyez, il y a un truc aussi. Moi, c'est un peu spécial. J'ai accepté de participer à des exercices de recherche, à des protocoles. Évidemment, quand on fait un protocole. Pourquoi j'ai voulu participer à des protocoles ? Pourquoi ? Parce que je pars d'un point de vue, moi, dans ma façon de voir la vie, de la pensée, dans ma façon de penser tout ça. Quitte à avoir une maladie à risque comme ça, qu'on essaye de progresser dans la recherche, autant participer à cette recherche, autant servir. Si on doit mourir, autant servir à quelque chose, que ça serve à quelque chose, que ça serve aux autres, quoi. Ça ne sert à rien de se réfugier dans son coin, d'avoir peur tout seul et se mettre à trembler. Autant que ça serve à quelque chose. Voilà. Il faut donner un peu. Et alors, j'ai donc participé à des protocoles, ce qui fait que j'ai écrit tout un cahier à la main, comme ça, où je retranscrivais chaque jour ce qui se passait en moi par rapport aux soins que je recevais, ce que je ressentais sur le plan physique, ce que je ressentais sur le plan moral, etc. Et finalement, ça a beaucoup intéressé l'infirmière qui suivait particulièrement ce point de recherche, etc., qu'elle a photocopié mon cahier pour en faire quelque chose pour eux, pour leur soin, pour la recherche, quoi. Et voilà. Mais ça, c'est... Moi, je pense que... Enfin, ce n'est pas glorieux. Ça n'a pas un truc. Ça me paraît normal, moi, de faire ça, vous voyez. Je pense que beaucoup de gens devraient le faire. Quel conseil donneriez-vous aux patients ? Alors, le conseil que je peux donner aux autres patients, ne croyez pas que tout est fini. Au contraire, tout commence. Car c'est une autre vie qui commence. Mais c'est une vie très intéressante. Parce que, justement, on se trouve mis dans des difficultés qu'on ne connaissait pas. Et que tout d'un coup, il y a une chose qui est extraordinaire dans notre vie, à nous. On a l'impression de vivre comme si on était éternel. Donc, on se fout de tout. On est éternel, on est machin, etc. Tout va bien. Et tout d'un coup, on vous dit, vous avez le cancer. Merde, le cancer, ça résonne comme quelque chose qui est assez costaud. Ça ne sort pas comme ça. Et alors, on se rend compte qu'on prend conscience de notre finitude, voyez-vous. Et si on prend conscience de notre finitude, il y a deux solutions. L'une, c'est d'avoir peur et de devenir tout petit et d'attendre que ça soit fini, d'abandonner. La deuxième, c'est de se mettre à vivre réellement puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Et alors là, vivre, ça veut dire quoi ? Ça veut dire aimer les gens, ça veut dire prendre du plaisir à les rencontrer, ça veut dire avoir des projets, ça veut dire etc., etc. Et ça veut dire aussi se libérer de tout d'un tas de choses qui ne servent à rien. Se libérer aussi de ses propres préjugés. Se libérer de ses peurs. Se libérer de plein de choses. Osez, enfin, osez être soi. Moi, je donnerai comme conseil aux patients, osez être vous-même. Ne lâchez rien, continuez à vivre, continuez à avoir des projets, intéressez-vous au monde, sortez de vous. Ne vous intéressez pas qu'à votre problème, mais intéressez-vous à ce qui se passe autour et en regard avec votre problème aussi, bien sûr. Mais ce n'est pas la peine d'aller partout, frapper à toutes les portes pour dire, j'ai un cancer, il faut m'aider, il faut machin, non. Et puis surtout, voilà, ayez du courage. Les premières chimio et tout ça, j'ai eu des choses, j'étais comme un légume, quoi. Plus de force, plus rien du tout. Quand je pense que quelquefois, pour passer un simple coup de fil, il fallait que je prenne toutes mes forces, à moi, j'en avais pour une heure et demie avant de me décider à pouvoir passer un simple coup de fil, quoi. Parce que j'étais fatigué, parce que j'étais comme ça. La morphine m'avait complètement assommé aussi. Voilà. Alors, il faut tout faire pour ne pas se sentir légume, bien sûr, mais il y a des moments où c'est comme ça. Il faut l'accepter aussi. Il faut l'accepter. Alors là, l'entourage, évidemment, voilà, on vous aide, fait machin. Il faut accepter d'être diminué, de se montrer diminué aussi. Ce n'est pas évident. Alors, quand on est marié ou pas marié, peu importe, mais quand on a une relation de vie avec quelqu'un, qu'on vive avec un homme, qu'on vive avec une femme, etc. Savoir que, du point de vue de sa sexualité, on peut dire au revoir à tout ça. Il faut le vivre, ça aussi. Ça, il faut le vivre. Mais, qu'est-ce que vous voulez ? Faites un choix entre vivre ou mourir. C'est plus difficile, pour moi en tout cas, d'accepter tout d'un coup d'être diminué de tout ça que de savoir qu'on risque de mourir parce que, voilà, moi, je m'en fous de mourir. Je suis quelqu'un, chacun voit, mais je n'ai pas une religion particulière, si vous voulez, ce qui fait que je n'ai pas peur de la mort dans le sens où je ne m'attends pas à voir ou l'enfer ou le paradis ou machin, etc. Moi, je ne suis pas du tout de ce truc-là. Mais je considère que ne plus vivre, c'est quand même une faute de goût, quoi, en quelque sorte. Tout d'un coup, mourir, ça m'emmerde. Ça m'emmerde parce que j'aime beaucoup la vie. Parce que, voilà, parce que la vie est belle. Elle est belle parce qu'il y a vous, parce qu'il y a les gens, parce qu'il y a tout ça. Elle est belle parce que, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de sentir le soleil se lever le matin, l'homme qui se lève, de sentir les odeurs, de sentir, etc., de voir un fleuve, de, voilà, de vivre tout ça. Moi, je suis du Sud-Ouest et j'ai passé mon enfance dans le Sud-Ouest, au milieu des odeurs, des bêtes, de tout ça, etc. La vie est formidable, quoi. C'est d'une beauté, c'est un flot d'émotions permanents si on y fait attention. Et de ne plus vivre ces émotions-là, c'est extrêmement dommage. Donc, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de mourir, bien sûr. Mais je n'ai pas peur de mourir non plus. Parce que je ne me fais pas un cinéma pour savoir derrière ce qui se passe après, etc., etc. Je m'en fous. Moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui qui compte. Ici et maintenant, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada